Sénégalaises, sénégalaises, dilleroises, dillerois, mes chers compatriotes, à la veille des élections qui sera particulièrement importante pour l'avenir de notre commune, j'adresse du fond du cœur à chacune et à chacun d'entre vous mes meilleurs voeux les plus chaleureuses. Mes sincères salutations et remerciements vont à l'endroit de la population de Dillor Salome. Je veux aussi saluer avec respect et reconnaissance nos soldats qui défendent partout dans la commune les valeurs cardinales du mouvement Rapide Sago. Rapide pour renforcement d'aptitude pour une politique inclusive et un développement endogène pour notre Johnny qui nous a vu grandir. Une terre hospitalière et riche que nous avons décidé légitimement de préserver, chérir et développer. Mesdames, j'ai mentionné. Ma déclaration de candidature aux élections locales de janvier 2022 est un temps fort en émotion et en responsabilité. Cette déclaration n'est juste qu'un rappel car c'était déjà fait depuis le 23 décembre 2019 à Dillor, lors de nos journées culturelles et sportives. Nous avons organisé un point de presse pour vous faire part de cette candidature. Je mesure l'importance et la gravité du moment, tant la localité a besoin de renouveau. La localité est un véritable sentier à bâtir. À bâtir avec vous, par vous et pour vous. C'est pour moi l'occasion de saluer le travail déjà gargantuyasse par cette équipe, mais pas achevé. Tous ici, vous avez choisi de consacrer du temps et de l'énergie à ce noble projet. J'ai toujours pensé que là où il y a une volonté, de l'énergie, de la liberté, il y a une voie. Je pense plus que jamais qu'aujourd'hui, cette prise de conscience de toutes les forces vives de la commune de Dillor-Saloum aura comme résultat le développement de notre localité. La réalisation de ce projet communautaire, porté par des acteurs à la base, tente à démontrer qu'il est possible de se mobiliser collectivement pour changer son environnement, son cadre de vie et plus largement contribuer aux enjeux futurs. Les élus locaux ont un rôle majeur à jouer dans ces articulations et il est important de les renforcer dans cette mission de construction de la citoyenneté à la base. En effet, le paradigme du développement local repose sur la capacité d'acteurs locaux à s'organiser autour d'un projet, c'est-à-dire se fédérer autour d'un objectif de développement commun en mobilisant les potentialités et les ressources existantes sur leur territoire. Cette définition revient trois dimensions. Elle souligne le caractère localisé, territorialisé des actions. Elle invite à considérer la temporalité de ces actions. Cependant, je lance un appel à toute la jeunesse intellectuelle du Sénégal de bien constater avec nous que la politique actuelle des communes détermine en grande partie le fondement du système politique de notre pays. La plupart des problèmes quotidiens dans nos communes sont systématiquement dus à cette mauvaise décentralisation du parent budgétaire. Notre pays a tendance à négliger des fonds de dotation efficients pour garantir une meilleure gestion de nos ressources humaines et naturelles. L'acte 3 de la décentralisation n'est pas suivi d'actes concrètes. Il nous faut donc une expertise décentralisée pour appuyer le développement local avec des fonds, des outils efficients et pragmatiques. Les conséquences sont manifestes, car presque dans toutes les communes du Sénégal a fait provenu, on parle que le litige foncier des détruisements de fonds et de corruption, parce que ces derniers sont financièrement instables. À travers le communiqué du ministère du jeudi 3 juin 2020, je cite, « Le chef de l'État se félicite du succès de l'Eurobond, opération qui a permis au Sénégal de lever 775 millions d'euros, 508 milliards pour souscrire six fois supérieur au montant recherché. Cette performance en période de pandémie de Covid-19 est le résultat de la confiance que les investisseurs ont de l'excellent comportement de l'économie sénégalée. » Fin de citation. M. le ministre, l'Eurobond n'est rien d'autre que des titres qui permettent au gouvernement de s'endetter sur les marchés internationaux en dollars. Dans le cas de l'Eurobond, comme des bons du trésor, ces instruments d'endettement sont utilisés par l'État car ils vivent au-dessus de ces moines. Ces dépenses sont supérieures aux revenus qu'ils génèrent. Dans un monde en mutation profonde, soumise à la finance, l'appropriation par les citoyens du devenu de leur territoire et de leur cité est une nécessité. Faisons en sorte que les élections locales de 2022 donnent le pouvoir à ceux qui partagent une vision du monde portant sur la coopération, la justice sociale, la solidarité, le respect de l'environnement et le mieux vivre ensemble comme horizon. Mes chers compatriotes, les élections locales et législatives revêtent une importance capitale pour l'avenir de notre pays. D'ainsi, il nous faut choisir de bons élus locaux, des représentants responsables. Ceux-ci pourraient sans doute rassurer ce processus de bonne gouvernance et une nouvelle alternance au lendemain des élections présidentielles de 2024. Partout dans le monde, des hommes et des femmes conjuguent leur intelligence, leur diversité et leurs énergies en se réunissant en assemblée locale. Ils oeuvrent dans la construction et à l'évolution de leur territoire de vie. Dès lors, il est de notre devoir de bâtir un Sénégal nouveau. Le développement ne peut être qu'inclusif que si toutes les catégories de population, quel que soit leur sexe, leurs origines ethniques, leur âge et leur statut social, contribue à créer des opportunités, partage les bénéfices du développement et participe à la prise de décisions. Il est urgentiste de faire évaluer le logiciel de l'action collective. Mes chers compatriotes, Depuis que j'ai l'honneur de diriger ce mouvement, nous vivons des changements considérables de comportements positifs, mais aussi et surtout d'engagement pour la bonne marche des affaires dans la commune de Djelorsal. Les encouragements, la participation inclusive des jeunes et des femmes n'en demeurent pas moins. Tout ça parce que nous aimons passionnément notre douleur tionique. Nous nous battrons pour que cette commune prenne toute sa place dans ce monde nouveau. Celui qui sait ne peut être manipulé parce que précisément qu'il sait. C'est pourquoi je le cite, « Trouvez la vérité et la vérité vous affranchira ». Djelors doit rester unis et fort. Merci de votre présence. Vive le Sénégal, vive la commune de Djelorsal. As-salamu alaykoum. M'boku Sénégal. As-salamu alaykoum. M'boku wa commune Djelorsaloum. Man, mamadou Sidibidjouf. M'alien du Niyou, Dylène Sante, Dylène Gerim. Diffédeler sa mo coloré di population de Djelorsaloum. Diffédeler sa mo coloré di population de Djelorsaloum. Parce que depuis que nous avons travaillé le mouvement, je crois qu'il y a 44 villages, 44 chefs de village et les 8 à 2 à 2 à 1. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de Djelorsaloum. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de Djelorsaloum. Je vous plaît, je vous plaît, je vous plaît, je vous plaît, j'ai un mouvement de Djelorsaloum. Nous, on a aussi reçu la guerre ! Je viens de mettre à la française. Appel de candidature là. Parce que je crois que Dýfnanko, depuis 23 décembre 2019, je pense qu'il y a des élections pour vous. Je vous rassure et je vous rassure. Djelorsaloum, Sénégal, je pense qu'il y a un élément de Djelorsaloum. Je crois que c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait un déjeuner. C'est déjeuner parce que la politique que nous avons fait, pratiquement, je l'ai dit, là je l'ai dit, qui a déterminé notre vie quotidienne pour nous avoir fait une vie de la vie qui a été déclarée depuis le gouvernement de NWAT en 2024. C'est ce que nous avons fait. Nous avons déjà planté. Parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Et je crois que là, ça ne fait pas partie des coopérates transférées. Cela doit être interpréter directement l'État du Sénégal pour avoir le président de la République. C'est ce que nous avons fait pour réussir. Il faut que nous sachions que nous sachions que nous sachions. pour nous sachions que nous sachions que nous sachions. Il faut que nous sachions que nous sachions qu'en organisation collective. Et c'est ce qui a été l'élection locale. Et c'est ce que nous avons fait partout dans les 44 villages de Jilohz Saloum. que nous avons vu que vous savez que cela ne sont pas. Je lui ai dit. Que nous avons dit, que la courant est là. Je crois que ces villages, en comptant 44 villages, ils peuvent leur donner tous les lieux. Et donc vous savez que notre courant est là. C'est le courant parce que quand on parle de campagne, je crois qu'on connaît qu'on a du tout à l'université, pendant des années, je crois qu'il n'y a personne qui peut connaître le territoire. C'est ce qui nous a appris aujourd'hui. C'est la bouche qu'on peut parler et qu'on est chef de village. Il est chef de village qui a été venu à une affaire qui a été faite. Il a été le plus grand ami d'Ablaiwad. Il a été des privilèges, il a beaucoup de choses qui ont fait en place. Il a été des indemnités. Il a été le plus grand ami d'Amblaiwad. Mais il a été le plus grand ami d'Amblaiwad. Il a été le plus grand ami d'Amblaiwad. Je crois que ce que nous avons à l'aise, c'est qu'on a fait en place d'Ablaiwad. Parce qu'il a été le plus grand ami d'Amblaiwad. Il a été le plus grand ami d'Amblaiwad. Et il a été le plus grand ami d'Amblaiwad. Il a été le plus grand ami d'Amblaiwad. Parce qu'on a tous les connaissances de la santé précaire au niveau de l'Amblaiwad. Les voitures ont été le plus grand ami d'Amblaiwad. Il a été le plus grand ami d'Amblaiwad. Il a été le plus grand ami d'Amblaiwad. Il a été le plus grand ami d'Amblaiwad. Mais le chef de village dirigeait par exemple 1000 habitants. Il a été le plus grand ami d'indemnités. Et je crois que l'on doit représenter le chef de l'Etat. Et lorsque l'on voit les gens, les problèmes n'étaient pas dans les tribunaux. Les champions ont été joués. Je l'ai dit qu'il n'y a personne qui connaissait cela. Et cela n'est pas à travers le mouvement. J'ai rencontré les 44 chefs de village de Diloksal. Ils ont dit leur métier. Ils ont senti le gouvernement du Sénégal. Mais ils ont dit qu'il n'y a personne qui s'appelle le chef de village. Ils ont dit qu'il n'y a pas de santé. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Nous sommes dans le monde aussi. Je crois que tous ceux qui ont dit qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais nous n'y sont pas les autres, ils ont dit qu'ils sont dans la pêche. Dans tout ça, ce n'est pas qu'ils ne savent pas. C'est ce qu'on a dit. Parce que comme on a dit, nous sommes tous les cas. La plupart du temps, nous avons passé par la voie du président de la République, le président de la République, nous sommes tous lesquels pour l'identité. Mais il y a une affaire, il y a remarqué qu'on a utilisé de façon simple. Parce qu'il y a une autorité qui est responsable. C'est ce qu'on a dit. Je crois que si on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de réunir, il n'y a pas de réunir. Il y a un produit local pour qu'il n'y ait pas de réunir dans le parti politique. Il y a de nous collaborer, il y a de nous attirer à l'élection. Il y a de l'appliquer pour la raison de l'FNR, il y a de nous attirer à ces questions. Il y a de nous attirer à l'élection. Parce que Macky Sall a fait dans le Sénégal l'ambition qui a été en 2012 et qui a été en train de se faire et qui a été en train de se faire. Il y a de nous attirer et qui a été en train de se faire. Il y a de nous attirer à l'élection. 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 Je suis enseignant, je suis enseignant, je suis enseignant, je suis enseignant, je suis dans l'enseignement de l'enseignement de Casamas. Ce sont des expériences, des travaux, des travaux de travail, mais je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas rapide. Ils font peur de la politique, ils ont un peu de leur choix pour s'en mettre la place. Ils ont un peu de leur choix, ils ont une éducation, ils ont une petite vie, ils ne sont pas en train de faire ça et ils ne sont pas en train de faire ça. C'est ce qu'on a fait pour une promotion. Parce que si on a un âge de maturité, on ne peut pas s'occuper de l'argent, on ne peut pas s'occuper de l'argent, on ne peut pas s'occuper de l'argent. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Nous sommes ici. Nous sommes ici tous. Parce que tout ce qu'on a fait, on peut le faire ou le doubler. Je crois que les forces qui nous rassemblent aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On a fait policy chez... Que le Sénégal, nous n'avons pas face à politique avec le gouvernement. Cette leadership tour c'est lainte. Elle toutes confiance en moi aujourd'hui. Je sais que j'ai juste avec ma équipe et sa famille de mon compétence. Dans la commune, d'une élève, d'une étude, d'autre élève finalement. Tout ce qu'on a fait. längere la Burke. C'est-à-dire que le Sénégal a été inspiré au Sénégal et à l'élection d'une présidentielle en 2024. Ils ont appris à ce qu'ils ont appris. C'est un moment extraordinaire, un moment extraordinaire en français. Parce que nous avons dit que le gouvernement a crié « Olamé, hors bande ». C'est-à-dire que le Sénégal a été créé. La première possibilité, Abou Khalis a été créé sur un autre « khalis » qui est le casseur, comme le franc CFA ou l'euro. C'est-à-dire que le dollar a été créé. Nous avons trouvé l'investissement et l'argent qui pourrait être créé sur l'euro et le franc CFA. C'est-à-dire que le Sénégal, si on a créé en main, il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans notre vie. Parce que le Sénégal, si le niveau de la vie, et qu'il y a des taxes supérieures à ce qui doit investir, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Pourquoi il y a des problèmes ? Si on regarde partout dans le Sénégal, il n'y a pas d'argent. Il y a des gens qui travaillent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent. Parce que nous avons tous les Français, les Français, les Européens, et les Européens, et nous avons tous les moyens. Et nous avons tous les moyens. Nous avons tous les possibilités de faire des choses. Le Sénégal, il n'y a pas de vie, et il n'y a pas de vie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent, le chèvre, le ciment, tout ce qui est de l'argent, nous avons tous les moyens. Et ce qui nous a créé, si on continue depuis 2024, vous n'y a pas de vie, nous avons tous les moyens. Si vous n'y a pas de vie, nous avons tous les moyens. Ou vous n'y a pas de vie, ou vous n'y a pas de vie, nous avons tous les moyens. Qui souffre ? Parce qu'ils ont tous les moyens de Sénégal. Il y a 70 000. Et je crois que dès 2024, à ce rythme, si vous le voyez, c'est 100 000, vous savez pourquoi le Sénégal est là. C'est l'ambition. Et c'est l'ambition. Et c'est l'ambition. Nous avons tous les moyens. Nous avons tous les moyens. Parce que l'ambition, je l'ai dit. Ce n'est pas très bon. Nous avons fait de ne pas se dire un club des présidents. Vous savez ce qui est là-bas, c'est le Wow, Jouf Senghor, Djouf Diasti, Abiyad Diasti, Mackisal Diasti. Nous avons tous les expériences de notre président, si nous avons un club, nous avons préparé un président pour l'envoyer au Sénégal en 2024. Je crois qu'il est heureux de nous corriger. Il est heureux de nous appeler le président de l'Union, parce que c'est lui. Parce que si nous avons un président, nous n'avons pas le fait. Nous sommes dans une chaleur, nous sommes dans une entreprise pour continuer notre marché. Cela veut dire que notre entreprise est en train de se faire. Nous sommes dans une entreprise, parce que le privé est engagé dans le marché de l'emploi. Nous sommes dans un cadre pour nous appeler le Sénégal. Nous sommes dans une éducation et nous avons été en train de se faire. Donc, nous devons nous appeler à la politique locale. Nous devons nous appeler à la personne. Je ne veux pas dire que nous devons nous appeler à un produit local. et nous avons donc la question de ce qui nous a fait. Quelle sensibilisation nous a fait au niveau de la population. Ce n'est qu'un courtège pour nous. Ou même si nous devons nous appeler à l'âge. Les gens ont été en 5 ans. Ils sont ensuite le voir. Je ne suis pas à l'assemblée au niveau de l'hémicycle. Nous avons donc découvert les problèmes de l'or. Nous avons donc écouté à l'électrification. Ils n'ont pas de traité, ils n'ont pas de traité, ils ont des tracteurs, ils n'ont pas de traité, ils ne se sont pas de traité. Ils ont des habitants pour les mille et quelques habitants. Ils ont des voitures, ils ont des droits. Ils ont des droits, ils ont des droits. Ils ont des droits. Alors que Dofis-Yolais a représenté le chef de l'état, administrativement dans les villages, c'est ce qui nous a fait de l'économie. Il a fait une vie qui a été faite. Il a fait une vie qui a fait maîtriser ça. Mais nous, nous savons qu'il n'y a pas de traité. Il 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 n'y a pas de traité. Et dès que je vous parlez dans la commune de Jaloua, il n'y a pas de traité. Et dans tout le département de Fondyouni. Je crois que tous ces sentiers sont des plus grandes priorités. C'est ce qui nous a fait. Nous sommes tous. Nous avons préparé notre bagage en 2024. Parce que c'est ce qui se passe actuellement. Nous sommes tous les Sénégalais. Nous sommes tous les présidents de l'institution. Mais il n'y a personne d'institution. Nous sommes tous les présidents de l'institution. Nous sommes tous les présidents de l'institution. Nous sommes tous les présidents de l'institution. Nous avons analysé ce qu'on dit. Nous avons vu dans le domaine économique. Je suis proche d'anglais. Nous avons eu beaucoup de formation sur l'économie du Sénégal. Nous avons eu des professeurs. Je veux citer Demba Moussa Dembalé. C'est un économiste. Il y a Moussa Babou. Professeur d'économie du Sénégal. Nous avons eu des formations. Pratiquement, c'était en visuoconsférence. Nous nous avons dit ce qu'on peut se passer par Sénégal. Pourquoi nous avons dit? C'est ce qu'on peut voir. Il faut savoir que tout le monde a accès à ça. Et nous devons faire un point de vue. Nous devons le laisser à l'inquiéter. Parce que le Sénégal, nous ne l'avons pas. Mais il doit être en grande partie. Parce qu'il y a des milliers de générations qui vont passer. Il y a des gens qui vont passer. Nous ne pouvons pas douter. Ou nous n'avons pas encore à la vie. Les générations, nous devons les émissions pour. Quand nous devons les émissions en 2024, de la famille, en 1 place d'un groupe pour leur nom et d'un club qui n'a pas été fait de faire les villes et qui l'ont choisi aussi de se faire passer à la Syrie pour des gens tout le monde est comme ça l'a été fait pour eux pour avoir une confiance pour nous tous ici que ce sont les doigts des candidatures de nous le 23 décembre 2024 les points de presse ont été organisées Donc c'est important que nous sommes venus dans la commune. Parce que si je regarde tous mes discours, je suis concentré sur la politique locale. A travers tout le Sénégal, c'est ce qui est important. Nous devons nous parler de ce que nous devons faire partout au Sénégal. C'est ce que nous devons faire avec DIET. J'ai dit Gerem, Mbok Kudilok Saloum. J'ai dit Mbine Farba, Saadioga, Ngeko, Gage Sherif. J'ai dit qu'il y a 44 villages. Vraiment, c'est ce qu'il y a. Nous avons une langue serrère. C'est important que je suis dans le milieu serrère. Je ne sais pas. J'ai dit qu'il n'y a pas. J'ai dit qu'il n'y a pas d'amiro. Parce qu'il n'y a pas de maturité. Je gère le Sénégal. J'ai dit qu'il n'y a pas. J'ai dit qu'il n'y a pas de gérer. Représentez la commune de DIET. Mais surtout le département. J'ai dit qu'il n'y a pas. Je sais pas du monde, c'est important. Il n'y a pas… J'ai dit qu'il n'y a pas. J'ai dit qu'il n'y a pas. Je dis que c'est très intéressant. J'ai dit qu'il n'y a pas. J'ai dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Sous-titrage ST' 501